C'est la question commerciale au centre du déplacement en Europe du président chinois. L'Union doit-elle utiliser ses outils pour défendre son industrie automobile électrique face à Pékin ? L'étape de Xi Jinping en Hongrie n'est d'ailleurs pas anodine. Budapest est considéré comme la porte d'entrée de la Chine dans l'Union et où l'Empire du Milieu investit massivement dans des usines de véhicules électriques. Les voitures électriques chinoises, représentées en 2022 un peu moins de 4% du marché européen, contre 0,4% en 2019. Cette percée pourrait être le résultat d'un avantage injuste. C'est pourquoi la Commission européenne a lancé à l'automne dernier une enquête sur d'éventuelles subventions dont bénéficieraient les constructeurs chinois. Les véhicules venus de Chine seraient 20% moins chers que les modèles européens. L'entreprise Allianz estime à plus de 7 milliards d'euros la perte annuelle potentielle des bénéfices nets de l'industrie automobile de l'Union dû à la concurrence chinoise d'ici 2030. Mais derrière cette bataille se cachent d'autres enjeux. Toutefois, le lancement des investigations ne signifie pas la mise en place automatique de droits de douane supplémentaires. Depuis 2008, la Commission a lancé 342 enquêtes sur les subventions accordées aux importations en provenance de Chine dont 101 n'ont donné lieu à aucun droit compensateur. Le résultat de ces recherches est attendu dans les prochaines semaines.